Musique Aslema Tunis, I'm happy to be here. Je suis très contente d'être ici. Je m'appelle Sumaya Mertje et je viens d'Inde. Mais j'habite entre les trois pays très magnifiques, Inde, France et Tunisie. Et je suis styliste. Je travaille avec... Mon projet c'est de travailler avec des artisans. And then, like that, I work, use artisanal fabric and represent their work through my designs. J'ai commencé en Inde, j'ai mon atelier à Bombay. Je viens de Bombay. Je suis née à Bombay aussi. Je viens de Bombay, j'ai mon atelier là-bas. J'ai une équipe de 10 personnes. J'étais styliste et j'ai travaillé avec... dans Bollywood et tout ça. Mais après j'ai déménagé en France. J'ai commencé mon nouveau projet en fait. Et c'est entre l'Inde et Tunisie. Je travaille avec des artisans. Dans la Medina, à Tunis, à Mehdiya. Et en Inde, partout avec les différentes régions. Comme Rajistan pour l'imprimer à la main. Je viens à Ouest de l'Inde, au West Bengale. Je travaille avec des artisans. We work with weavers from there. And it's all done by hand. Beautiful silks. Cette fois pour l'hiver. J'ai... Je suis... I went to the mountains. To the north-east of India. Very close to the borders of Myanmar-Burma. And it was a new experience for me as well. Because I've never been to that part of the country. C'te est nouveau pour moi Parce que l'Inde s'est grande C'était une découverte pour moi. Je suis là pour présenter mon nouveau collection de l'hiver. Je vais faire une nouvelle exposition chez EXI à la Marsa. Ça va commencer à 5 p.m. le 24, c'est le thursday. Je suis heureuse de voir mon nouveau collection, qui est une collection pour les femmes. Je suis aussi collaboré avec un designer tunisien. Elle s'appelle Sherazade pour la babouche. Nous allons faire des nouvelles chaussures avec la broderie indienne. Les chaussures tunisiennes, que j'aime personnellement. J'ai absolument l'avancé avec la babouche. J'ai eu la bonne fortune de rencontrer Sherazade. Nous faisons une collection petite capsule pour nous voir comment ça va. J'ai aussi travaillé avec des femmes, avec un coopératif à Nagaland. Avec des femmes, elles font des jewellery. Et elles ont fait une petite ligne pour collaborer avec moi sur ma collection de l'hiver. Et comme ça, j'aimerais bien faire des collaborations avec des designers. Surtout, pour voir si nous pouvons nous aider. Et pour moi, je pense que j'ai réussi à travailler avec ces femmes. Et j'aimerais aussi que j'aime aussi. Parce que j'ai only obtenu l'absolute warmth d'elles. J'ai vu qu'elles sont en train de travailler. Et c'est pourquoi, je pense que j'ai trouvé un bon et aussi leur spirit de ne pas de faire. Les esprits des femmes. Ils travaillent avec des frères. Même si j'ai vu des difficultés, que j'ai bien fait. C'est pourquoi, pour moi, c'est important, que je voyage, Ce sont toutes mes expériences que j'ai vécu et je suis plus enrichie aujourd'hui comme personne. J'ai beaucoup d'idoles, ma famille pour sure. Ma famille est très supportée. Il m'a soutien, mon mari surtout. Il est vraiment mon système de soutien, notamment ma famille. Avec l'aide d'entre eux, je suis capable de m'avancer. Mais quand je regarde les gens, avec mes travels, j'ai vu beaucoup de gens, des artistes surtout. Ils travaillent le temps et le temps pour soutenir cette art form et pour passer ça à l'autre. pour une génération à l'autre. Pour moi, c'est très important. Je me regarde vraiment ces gens. Pour moi, c'est incroyable de voir les gens qui travaillent avec la main. C'est difficile vraiment. Pour moi, c'est la culture. C'est la vraie culture. Mais c'est triste. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils n'ont pas de reconnaissance pour ce qu'ils font. C'est pourquoi c'est mon projet. et j'aimerais, en quelque sorte, montrer leur travail à travers mes designs. Je voudrais représenter sans travail par mon travail, si ça fait le sens. Oui. Je veux écouter différentes de musique. Dans l'India, nous sommes venus de un grand musical background. Donc, pour moi, je veux écouter l'Indien classique. je suis très fière. Je suis très fière. mais aussi, à ce moment-là, je suis très fière. Je suis très fière et je me sens très fière. Je suis très fière. de Mehtia. Et les Tunis, Medina, sont vraiment mes préférées. Parce qu'il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de grande histoire et culture. Ça, on m'a fait dans l'Oise, car j'ai travaillé avec des artisans. Il y a beaucoup de choses. of course. Et dans la Medina, la Tunis Medina, c'est juste une des les plus belles des places pour moi. Dans la Tunis. C'est ça. Je fiche. Je amais la nourriture. Donc, pour moi, c'est pas possible, je m'agrère, et j'aime la nourriture de Tunisien et j'aime la nourriture et j'aime la nourriture et j'ai appris un peu de tunisien, j'ai appris un peu de tunisien, j'aime le bric, c'est l'easiest et le filet mishoui, j'aime le fait l'olde-fashioned, donc oui, j'ai appris un peu de tunisien, et ils sont devenus le numéro 1 dans mon liste des choses que j'aime à manger. Aslema Tunis, Shnawalik, Anna Soumya, et Habbek.